Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai vraiment bifurqué ma carrière, que je fais juste du coaching. Mais en fait, non. C'est sûr que c'est une passion que j'ai, le coaching, mais c'est une passion qui est égale à la passion que j'ai pour l'immobilier. Puis je pense dans ma tête à moi que quand tu fais du coaching, tu dois être sur le plancher des vaches pour être capable de parler de ce que tu vis. Parce que l'immobilier, ça change énormément. On a plein de nouvelles règles. Il y a plein de changements en immobilier. Puis c'est correct aussi parce que c'est dans le but de protéger le public. Il faut s'adapter. Mais quand tu as des nouvelles contraintes, parce que tu as fait quelque chose de la même façon pendant des années, puis là, hop, on t'impose une contrainte. Comme je vous dis, elle est correcte la contrainte. On comprend. C'est dans le but de protéger. Mais on doit changer notre pratique. Puis on est tous pareils en vieillissant quand on fait toujours la même chose. C'est difficile de changer de pli puis de repartir sur un autre côté. Il y a une façon de l'expliquer. Il y a une façon de le vivre. Il y a une façon... Alors comment je peux le partager si je ne le vis pas? C'est pour ça que je pense que si je veux faire du coaching, je dois rester sur le plancher. Mais je veux faire du coaching parce que j'aime l'immobilier, parce que je trouve que c'est un métier qui est fabuleux, mais qui est super difficile. On est coaché ou formé seulement sur l'académique, pas sur tout le reste.